bonjour à tous et bienvenue sur bella 14 20 aujourd'hui petite vidéo sur far cry nous d'un et quatre trophées le premier c'est ça c'est pour le père ce trophée en fait il faut d'abord débloquer le saut de la foi c'est un saut qui va nous permettre de sauter plus haut et surtout deux fois vous allez voir en vidéo c'est vraiment pas mal pour avoir ce trophée il faut réaliser une exécution aérienne après avoir utilisé ce fameux saut donc vous appuyez deux fois sur la croix bim bim r3 pour exécuter et vous tuer de façon aérienne votre victime grâce à ça vous avez le trophée ça c'est pour le père maintenant on va passer au numéro 2 qui est trompe la mort alors trompe la mort c'est un peu particulier parce qu'il faut survivre à une chute de 30 mètres en utilisant que le saut de la foi pour annuler l'impact comment ça va fonctionner déjà faut débloquer parachutiste et en plus expédition niveau 3 comme ça on va pouvoir débloquer le largage aérien grâce à ce largage on va être dans les airs à plus de 30 mètres là je vous l'assure et juste en fait avant de toucher le sol faudra appuyer sur la croix pour essayer d'annuler l'impact entre guillemets grâce à ça vous allez avoir le trophée trompe la mort on est parti pour le numéro 3 qui est comme un avion sans ailes vous allez voir c'est un trophée assez marrant ici je vous ai mis un endroit de localisation où vous pouvez faire ce trophée entre guillemets facilement en fait c'est sans ailes pas de retenue voler brièvement dans l'avion sans ailes donc vous allez voir pour cela il faudra d'abord de la dynamite bien sûr très important pour réaliser ce trophée vous arrivez près de ce petit boîtier et là faudra faire apparaître un bateau j'ai pris ce bateau aussi c'est le must honnêtement pourquoi parce que c'est un bateau avion et surtout vous allez le débloquer pendant les missions principales je pense que c'est à partir de la 10 ou 12e mission de l'histoire principale vous débloquez ce bateau donc on va dire qu'entre guillemets tout le monde là si vous comptez faire le petit platine là vous sortez votre bateau ok nickel vous avez équipé la dynamite le truc c'est jeter la dynamite devant vous essayez de passer dessus ça quand elle explose elle va boum essayez de vous projeter là je me suis vraiment bien fait ça n'a pas fonctionné regardez bien là je vais faire un deuxième essai je lance la dynamite la dynamite excusez-moi les termes jeu hop et là je m'envole parce que je suis passé au bon moment grâce à ça j'ai le trophée comme un avion sans elle donc en bref c'est tout con vous prenez l'avion vous équipez votre dynamite vous lancez la dynamite devant vous et vous essayez de passer dessus avec votre avion vous allez vous envolé et on finit par le dernier le numéro 4 c'est pour l'amour d'un sanglier en fait c'est le trophée grellard pourquoi le trophée grellard c'est en fait récupérer au ratio qui est en fait un sanglier qui va être un de nos compagnons dans l'aventure vraiment tout simplement là où j'ai mis le point de localisation vous débarquer à cet endroit là il y aura des ennemis vous les tuer puis la mission est vraiment très clair faudra juste inspecter ce petit hangar c'est à dire là où il y aura le sanglier il va s'enfuir et puis il faudra justement le récupérer allez le caresser grâce à ça vous allez débloquer le trophée grellard j'espère que cette vidéo vous aura plu merci à vous et bon jeu merci